Le CESE a été saisi par le Premier ministre sur une saisine relativement large sur son périmètre, essayer de comprendre les conditions de vie, les difficultés, les freins, mais aussi les initiatives qui sont portées sur les territoires ruraux et qui permettent d'envisager comment les jeunes qui y vivent peuvent vivre bien, mieux, que ça n'est le cas. La journée s'inscrit directement dans la commande qui est passée au niveau de la saisine, puisque la saisine gouvernementale nous a demandé de travailler sur les jeunes dans le monde rural, mais nous a surtout demandé aussi de travailler avec les jeunes et d'écouter les jeunes. Et donc pour nous, cette journée-là, c'était une évidence. Il faut effectivement, quand on est sur une thématique comme celle-là, écouter les jeunes et aller au devant d'eux. Un certain nombre d'auditions qui ont été faites avec les différents acteurs qu'on peut retrouver sur le milieu rural, qui montrent à la fois une grande diversité des territoires. On ne vit pas de la même façon en Bretagne ou en Lozère quand on est jeune. Une grande diversité des jeunes au sein de ces territoires, parce que quand on est jeune, père urbain ou plus isolé, étudiant, parfois dans des grandes écoles comme on l'a vu aujourd'hui, ou quand on a fait des études courtes, voire pas d'études, et qu'on est plutôt moins mobile sur son territoire, on a des réalités de vie qui sont extrêmement différentes. J'ai fait un stage dans une association qui s'appelle l'AFEDE à Redon, qui est située entre trois départements et deux régions. J'ai fait un stage de cinq mois là-bas, où j'ai travaillé sur un projet de mise en collaboration avec des jeunes, où on a travaillé sur le débat entre des jeunes et des personnalités politiques, que ce soit le maire par exemple, le représentant de la communauté commune, ou des députés. Et donc en gros le projet c'était de faire sur un week-end, laisser la place pour les jeunes, pour qu'ils puissent à la fois montrer ce qu'ils savaient faire en termes artistiques, donc avec des concerts, des théâtres, etc. Et de pouvoir faire des débats. Et les débats sont portés sur quatre thématiques. Le premier c'était sur la mobilité, en pays rurale évidemment. Le deuxième c'était sur la démocratie, est-ce qu'elle est trop déconnectée de sa jeunesse ? Un autre qui s'est intitulé ministre à 18 ans et alors. Et une quatrième qui était étude égale emploi, égale travail, égale bonheur, avec une interrogation. Donc c'était quatre thématiques qu'on avait faites, et auxquelles les jeunes ont pu débattre avec d'autres jeunes, et des élus locaux et plus. Donc voilà, pendant un week-end. Du Pays-Basque aux grandes écoles, c'est l'association des étudiants et des diplômés de tous les lycées du Pays-Basque qui ont intégré des filières sélectives et qui se sont réunis pour apporter une aide concrète aux lycéens du Pays-Basque qui ambitionnent de faire ces cursus. C'est une association qui agit pour l'égalité des chances, pour que ces lycéens-là puissent réaliser leur potentiel où qu'ils soient nés. Mais c'est également une association qui agit pour que cette jeunesse-là ne soit pas perdue pour le territoire et qu'elle puisse un jour rendre les compétences qu'elle a acquises, les expériences qu'elle a faites sur le territoire. L'association a établi plusieurs conventions avec des lycées du Pays-Basque à travers des conventions qui prévoient des interventions annuelles, un lien avec le corps professoral et les proviseurs des lycées, un système de parrainage avec les lycéens aussi. Donc cette problématique de l'accès aux supérieurs touchant l'ensemble des territoires ruraux français, cette collaboration pourrait être dupliquée sur l'ensemble des territoires ruraux, c'est-à-dire une collaboration entre les étudiants qui seraient dans les grandes écoles, avec les lycéens et le corps professoral. Alors, une de nos conseillères de la mission locale de Langres a monté le projet de l'action à la mobilité. Donc ça ne s'est pas fait dans les locaux de la mission locale de Langres, c'était sur une antenne, donc dans notre commune. Et ce projet, il a duré tout cet été, donc c'était la deuxième fois qu'elle refaisait ce projet. Et donc on s'est vu à peu près deux fois par semaine. Et sur ces deux fois par semaine, on a fait en tout sept modules, donc lettres de motivation, CV, on a fait calcul financier, quoi d'autre ? On a fait des visites d'entreprise, il y a eu des agences d'intérim qui est venue, donc on a pu faire des simulations d'entretien d'embauche. Et suite à ça, avec la communauté de communes, on a eu 1800 euros à se répartir sur les huit jeunes, ce qui a permis de payer des codes et des heures de conduite. Je pense qu'il faudrait revoir au niveau des transports en commun, parce que mis à part le bus scolaire, nous les jeunes, moi et mon frère qui habitons dans un village, reculez tout à 5 km de la nationale. Enfin voilà, on ne peut pas se déplacer comme on veut. Je pense que la question de la mobilité est vraiment à revoir, à proposer beaucoup de solutions. Moi j'ai créé mon entreprise de fabrication de chaussures artisanales, donc c'est une entreprise individuelle, je fabrique toute seule des chaussures de A à Z à la main, en milieu rural, à Chandonnier, dans les Deux-Sèvres. C'est des chaussures en cuir personnalisables, je conçois mes modèles, et en fait après les clients choisissent les coloris, et puis font faire leurs chaussures, parmi mes modèles, mais comme ils en ont envie. Et je me suis installée dans un village, parce que j'avais envie de m'installer dans un village, parce que c'est mon cadre de vie, et que j'avais aussi envie de mettre ma petite pierre à l'édifice d'une économie rurale. Nous, notre projet, c'est le projet Dragon Ladies, donc dit les conquérantes dans le Calvados. Donc le projet a commencé à partir du moment où il y a eu le championnat du monde du kayak polo en 2014 à Tureercourt. A partir de là, il y a un lien qui s'est créé entre les jeunes du BTS, d'ATR, donc le Nôtre Développement d'Animation des Territoires Ruraux, et les responsables du CDCK14. Donc les Dragon Ladies, ce sont des femmes qui ont ou ont eu le cancer du sein. Donc actuellement, à l'association, elles sont d'une quarantaine. Donc elles pratiquent une activité sportive nautique sur un Dragon Boat. Donc c'est un grand bateau qui peut accueillir 10 à 20 personnes. Et donc cette activité leur permet de ne pas s'isoler. Et quand elles sont toutes ensemble, il n'est pas question de parler de la maladie. Elle est transparente. On n'est pas là pour se dire qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas du tout ça, c'est justement l'oublier. Oublier juste la maladie. C'est ça l'association. Après, donc nous, notre but, c'était d'avoir des fonds pour les aider à partir à la Volga Longa qui s'est déroulée en mai en Italie. Et donc pour ça, on a conçu des bracelets avec leur slogan « Une pagaie, un bienfait ». On a fait des marchés pour en récolter de l'argent. On a été présenter le projet qui n'est pas vraiment connu dans les maisons familiales rurales. Et donc grâce à tout ceci et autres projets qu'on a fait à côté comme le Challenge Initiative Jeunes qui était à Caen, on a aussi participé à la MSA où on a eu le prix coup de cœur. Et en tout, nous avons récolté 2500 euros pour ces femmes. Donc elles ont pu partir à la Volga Longa. On a créé une équipe de 10 jeunes qui sont ancrés dans le territoire. Donc c'est dans l'Oise, à Ansovilet. Et les 10 jeunes, en fait, sont porteurs du projet de la fabrique. Et donc il y a une salariée pour coordonner tout ça et porter le projet au quotidien. Et donc en fait, le projet de la fabrique, c'est d'avoir une structure pour les jeunes dans le milieu rural un lieu qui pourrait justement regrouper ces jeunes. Et s'ils ont un projet, le communiquer, le partager avec d'autres. Et surtout, les donner le moyen de pouvoir monter leur projet. Et aussi de rencontrer l'autre, les habitants qui sont aussi des habitants d'Ansovilet, les habitants de l'Oise. Donc voilà, nous on a une spécificité, c'est de pouvoir monter des projets, que ce soit des petits ou des gros. Et on voulait pouvoir démocratiser un petit peu nos outils, notre manière de faire avec d'autres personnes et les aider justement à pouvoir s'épanouir en dehors du cadre de l'emploi ou du loisir. Du coup, les fabriques du monde rural, elles servent à la fois pour les activités du MRJC. On avait un besoin, je dirais, d'avoir des espaces d'hébergement, de formation pour les BAFA, BAFD, mais aussi d'espaces de convivialité, d'échange entre jeunes. Mais l'association ne suffisait pas, les jeunes de l'association ne pouvaient pas remplir cet espace tout au long de l'année. Et du coup, la logique dans laquelle on a été, c'était on va avoir des lieux, mais alors ces lieux, ils vont nous servir à faire de l'accueil. On a des besoins d'hébergement, donc l'accueil en milieu rural, avoir des hébergements collectifs, c'est un besoin qu'on a identifié dans les quatre territoires dans lesquels on a des fabriques du monde rural. Donc un accueil pour des porteurs de projets, mais un accueil aussi pour des personnes qui souhaiteraient découvrir les territoires dans lesquels on a ces fabriques. Donc une vocation aussi culturelle, touristique et patrimoniale de valoriser le territoire de ces fabriques. Donc cette fonction accueil, et puis cette idée aussi qu'il faut recréer des espaces d'échange, des lieux où on peut se rencontrer, vivre des moments de convivialité collective, mais aussi pouvoir monter des projets, pouvoir aussi s'informer, échanger sur des sujets d'actualité. Donc dans nos fabriques, il y a forcément ces espaces qu'on appelle souvent café associatif, mais où effectivement autour d'un café, on peut refaire le monde. Voilà, ça, ça nous semble extrêmement important puisque le MRJC est aussi un acteur de réflexion et de maturation d'idées politiques pour les jeunes. Et ça, on souhaitait l'élargir aussi à d'autres habitants. Donc du coup, ça nous semble important d'avoir cette dynamique aussi intergénérationnelle entre jeunes de, par exemple, 13 à 15 ans, vers des jeunes qui en ont 25, 30, qui peuvent servir aussi d'exemple sur la capacité à s'installer en milieu rural, mais aussi de faire le lien avec d'autres habitants qui ont des choses à transmettre, des choses à dire. Voilà, tout simplement, avoir ce lieu collectif d'échange. Et puis, il y a un troisième un peu axe, je dirais, dans notre projet de fabrique, c'est celui de pouvoir expérimenter. Donc d'avoir des espaces où on se teste, on apprend à faire par soi-même, mais faire aussi avec les autres. Donc on a des ateliers un peu de type Fab Lab, mais aussi de bricolage, de bidouillage qui vont être créés dans ces fabriques. Et puis, des espaces de jardins partagés pour pouvoir après aussi, pour ceux qui souhaiteraient, réfléchir à leur projet d'installation, notamment agricole. On laisse la place aussi aux jeunes de pouvoir justement gérer ce lieu. Donc en 10 jeunes, c'est moins de 30 ans, donc 18-30 ans. Et en fait, il y aura des mandats de 3 ans. Donc tous les 3 ans, il faudra faire une élection. Et généralement, en fait, les jeunes, ils prennent leur place, parce qu'il n'y a pas les personnes qui sont là depuis 20 ans, qui occupent le poste et qui, du coup, en fait, font les stratégies à long terme. Là, c'est plutôt chacun à sa place et chacun a la possibilité de voir aussi les opportunités qu'il peut avoir, les stratégies qu'on pourrait mener. Et pareil, sous l'égide de l'expérimentation. Et le jeune, en fait, grandit avec ces responsabilités-là. Et il se dit, bah oui, il y a des choses qui sont encore plus... Enfin, qui sont possibles. Donc on peut démarrer de petit et aller un petit peu plus loin. Et généralement, on a l'impression d'inventer l'eau chaude tous les 3 ans. Mais c'est aussi une nécessité pour que le plus de jeunes possibles puissent avoir accès aussi à ces responsabilités-là. Apparaissent aujourd'hui plusieurs enjeux en direction des jeunes de manière globale et de ces territoires de manière globale. Un enjeu en termes de cohésion sociale, oui, il faut qu'on permette à des jeunes qui sont un peu coincés en termes de mobilité, de logement, d'ouverture de manière plus globale, d'accéder à un certain nombre à cette ouverture un peu globale et répondre à leurs nécessaires dans leurs conditions de vie à ce qu'ils puissent y vivre mieux. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, et qui est plus positif peut-être, c'est autour de comment, en partant de la question des jeunes, on amène ces territoires-là à des transitions et comment les jeunes, on l'a vu à la fois aujourd'hui mais plus globalement, ils ont des initiatives, ils portent un certain nombre de choses sur des aspects très différents, culturels, économiques, sociaux, etc. Comment on leur permet d'avoir les espaces pour qu'ils puissent construire, transformer ces territoires-là ? Et le dernier, qui est peut-être le chapeau au final de l'ensemble, c'est comment on donne une place sur ces territoires-là aux jeunes. On se rend compte qu'il y a peu de politique jeunesse où quand il y en a, c'est plutôt dans les territoires où les jeunes vont moins mal et on a besoin de faire exister à la fois de manière, par des recherches, de manière statistique, par des diagnostics, de se rendre compte de la réalité des jeunes sur ces territoires-là et on a besoin de leur donner une place, de leur permettre de s'impliquer sur les territoires. En fait, il y a plein de préconisations. Nous, on en a relevé plusieurs. Une des principales, je dirais, c'est d'intégrer les jeunes à toutes ces discussions sur la mobilité ou autres au sein des institutions publiques, par exemple sur les mairies, sur les communes, etc. On sait qu'il existe des choses comme les conseils municipaux pour enfants ou pour jeunes, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais ces choses-là sont très sympathiques. C'est pour dire que, moi, à la commune, on a des jeunes qui sont là, donc on les prend en compte, sauf que ça reste, je pense, que très symbolique. Et le fait d'aller les chercher et les intégrer, et pas que ceux qu'on a envie d'intégrer, en fait, parce qu'on a aussi, entre guillemets, les bons jeunes et les jeunes qu'on n'a pas envie de voir. Donc les bons jeunes, on les voit souvent, mais les autres jeunes, pourquoi ils ne sont pas là ? C'est pour différentes questions symboliques, je pense. Donc le fait de les intégrer vraiment à des projets et à des choses, je pense que ça serait une grosse force. une grosse force et pour les faire entendre et nous faire entendre. En ce qui me concerne, les jeunes entreprises, enfin les entreprises, et notamment artisanales en rural, il faut un accompagnement des collectivités, qu'elles soient les collectivités locales, type commune, communauté de communes, mais aussi des chambres des métiers ou des chambres de commerce sur les spécificités de nos métiers, de comment on peut les maintenir aussi dans des bourgs pour que les bourgs restent vivants et du coup, que ces activités, elles soient pérennes, pérennisées pour qu'on puisse en vivre et s'épanouir aussi dans le milieu rural. Suite à un groupe focus qui a été réalisé avant de venir ici, on avait fait un petit travail préparatoire avec d'autres classes. On s'est aperçu que les jeunes disaient « oui, on n'a pas assez de structure, ce n'est pas assez dynamique ». Moi, je citerais, pour ma part, ça serait en fait que les jeunes des territoires ruraux soient leurs propres acteurs du territoire. Ce n'est pas de dire « il n'y a pas assez, il n'y a pas assez », c'est « tiens, j'agis, je fais et je mets en place ». Ce serait plutôt ça. Le fait de pouvoir créer des espaces sécurisés pour les jeunes, ça permet d'essayer de se tester, d'expérimenter, la rencontre entre jeunes par des collectifs sur leurs projets d'installation au milieu rural, leurs projets d'installation agricole, ce qu'ils peuvent faire tout simplement sur leur territoire et c'est extrêmement important d'avoir ces lieux-là. Et pour autant, il ne faut pas non plus qu'ils soient trop institutionnalisés, il faut qu'ils puissent y avoir une liberté vraiment pour les jeunes de piloter ces espaces-là et d'en être un peu les « maires » pour pouvoir eux-mêmes prendre confiance et se lancer dans des projets qui soient économiques mais aussi sur, plus généralement, leur parcours de vie. Que ce soit des projets d'entreprise ou des projets associatifs au milieu rural, le vécu dans mon village et les villages aboisinants, c'est que les associations et même les entreprises, elles vivent quand il y a un projet intergénérationnel. Parce que les jeunes, ils ont tendance à bouger, ils s'en vont, ils reviennent peut-être aussi des fois, mais du coup, il y a aussi besoin d'une stabilité qui peut être apportée par ceux qui sont plutôt des piliers, pas forcément ceux qui font toujours tout. Mais voilà, et du coup, c'est cette interaction entre les générations qui va permettre que les projets durent dans le temps tout en étant vivants et sans épuiser les personnes ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada